Qu'est-ce qu'un lymphangium ? Un lymphangium est une croissance bénigne trouvée dans le système lymphatique. La plupart de ces anomalies surviennent chez les jeunes enfants de moins de deux ans. Ils peuvent être présents dès la naissance ou peuvent commencer plus tard. Bien qu'un lymphangium puisse se former n'importe où sur la peau ou les muqueuses, le cou et la tête sont les endroits les plus courants. Un blocage puis un enchevêtrement dans le système lymphatique, le plus souvent au cours du développement fétal, donne lieu à des lymphangiomes. Le système lymphatique est un composant important du système immunitaire dans lequel les bactéries et autres substances étrangères sont détruites. Ce blocage du système lymphatique peut provenir d'un certain nombre de facteurs tels que l'infection ou la consommation d'alcool par la mer. Les ultrasons et l'amniosynthèse, un test du liquide amniotique, peuvent mieux alerter les professionnels de la santé sur l'état possible. Les lymphangiomes sont caractérisés par différents emplacements, tailles et apparences. Un lymphangiome macrocystique mesure généralement moins de 2 cm, 0,8 pouces, alors qu'un lymphangiome microcystique atteint généralement une taille supérieure à 2 cm, 0,8 pouces. La catégorisation se produit également en fonction de l'emplacement du lymphangiome par rapport à un os du cou appelé osioïde et du fait que les excroissances se produisent des deux côtés du corps. Un lymphangomia peut également être nommé en fonction de son apparence. Ses classifications incluent capillaire, caverneux et kystique. Les symptômes de malformation du système lymphatique varient selon le type. Les types kystiques sont volumineux et remplis de liquide, et apparaissent donc souvent sous forme de renflement sous la peau. Ces lymphangiomes congénitaux surviennent fréquemment au niveau des fosses du cou, de laine et des bras. Une légère douleur lors de la compression de la zone enflée peut en résulter. Les lymphangiomes caverneux partagent des symptômes et des origines similaires, mais ces types se trouvent généralement en profondeur sous la peau du cou ou de la bouche et ils sont également plus susceptibles de se propager. D'autres types de lymphangiomes connus sous le nom de lymphangioma circunscriptome peuvent consister en deux petites grappes de boursouflure rose ou rouge à la surface de la peau. Bien que bénins, les lymphangiomes peuvent faciliter les complications. Les saignements et les infections sont peut-être les deux principales préoccupations. Une forte croissance peut également obstruer les membranes muqueuses et le système respiratoire et, partant, provoquer une détresse respiratoire. Dans certains cas, les excroissances peuvent servir d'indicateurs précoces de troubles génétiques ou chromosomiques. En outre, un grand groupe de lymphangiomes peut se révéler inesthétique. Un traitement approprié peut généralement atténuer les symptômes les plus associés. Le drainage liquidien peut procurer un soulagement à court terme dans les cas moins graves. La radiothérapie est également utilisée chez certains patients. Lorsque cela est réalisable et que les tissus sains environnants sont le moins domégeables, l'ablation chirurgicale reste le protocole de traitement le plus efficace. L'ablation chirurgicale reste le plus efficace.